Que signifient donc ces étoiles ? Beaucoup d'entre vous se sont déjà certainement posé la question, et moi le premier. Il ne semble pas y avoir de logique dans la symbolique des étoiles sur les maillots de football. Certains clubs en mettent pour les titres nationaux, d'autres en mettent pour les titres continentaux. Certaines sélections nationales en mettent pour leurs titres continentaux, d'autres pour les titres liés au mondial. On s'y perd, et on a l'impression qu'il n'y a pas de règle. Nous allons donc dans cette vidéo nous intéresser aux critères d'attribution de ces étoiles, s'il y en a, et à ce qu'elles signifient. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant donc l'affichage des étoiles sur le maillot des différentes sélections nationales ou clubs. Alors pour bien comprendre la signification de ces étoiles, nous allons diviser la vidéo en deux parties. Une première partie sur les sélections nationales, et une seconde sur les clubs. Donc pour la première partie concernant les sélections nationales, Eh bien on peut dire que c'est le Brésil qui a un bord en premier lieu des étoiles sur leur maillot. C'était en 1974, lors de la Coupe du Monde, et le maillot affichait alors trois étoiles, qui représentent donc chacune les victoires en Coupe du Monde. Et à ce jour le Brésil dispose naturellement de cinq étoiles. Cette façon de faire a initié le mouvement donc, puisque derrière l'Italie procéda de la même manière, en affichant un maillot avec trois étoiles en 1982. Ils en ont maintenant quatre. Puis viendra l'Allemagne en 1990, qui affiche également à ce moment-là trois étoiles. Quatre aujourd'hui. C'est donc devenu un standard. Aujourd'hui, quand un pays, quand une nation, quand une sélection nationale gagne une Coupe du Monde, elle le symbolise sur son maillot en affichant une étoile. Je vous mets d'ailleurs à l'écran les huit vainqueurs de Coupe du Monde. Et donc vous pouvez imaginer que sur chacun de leurs maillots figure au moins une étoile, et autant qu'elles ont remporté de Coupe du Monde. Et là il faut que je vous fasse une parenthèse. Une parenthèse qui va prendre un peu de temps, et juste pour expliquer le maillot de l'Uruguay. C'est un maillot particulier sur lequel figurent quatre étoiles. Et vous avez pu voir dans le document, en tout cas dans la photo que j'ai affichée, que l'Uruguay n'a que deux Coupes du Monde à son actif. Et bien c'est très simple. L'Uruguay a décidé d'afficher sur son maillot quatre étoiles, deux pour les Coupes du Monde remportées en 1930 et en 1950, et deux pour les Jeux Olympiques qu'ils ont remportées avant la première édition de la Coupe du Monde qui a eu lieu en 1930. La Céleste a donc décidé de broder une étoile pour les Jeux Olympiques de 1924 et une autre étoile pour les Jeux Olympiques de 1928. Ce tournoi faisait effectivement office de Coupe du Monde à l'époque, avant l'instauration de la compétition. La FIFA a donc autorisé l'Uruguay à afficher quatre étoiles sur son maillot alors qu'elle n'a remporté que deux Coupes du Monde. Pour aller plus loin, on pourrait dire même que la Belgique pourrait s'afficher avec une étoile sur le maillot. Elle a gagné, elle a remporté une édition des Jeux Olympiques avant 1930. C'était en 1920 et aurait pu faire pareil que l'Uruguay, mais a décidé de ne pas le faire. Même si Francis Lalanne, vous pouvez aller voir dans les actualités ces derniers jours, milite pour qu'elle le fasse. Bref, je ferme ici la parenthèse. Vous l'aurez compris, pour revenir au sujet que nous traitons, une étoile sur un maillot de sélection nationale représente une Coupe du Monde remportée. Et pourtant, nous voyons bien d'autres sélections arborer des étoiles sur leur maillot sans qu'elles n'aient remporté une Coupe du Monde. On peut citer par exemple l'Algérie qui aborde deux étoiles sur son maillot, qui fait donc référence aux compétitions continentales remportées cette fois-ci, et le Cameroun qui en affiche cinq sur leur maillot. De la même manière, par rapport aux tournois continentaux qu'ils ont gagnés. En fait, ce qu'il faut retenir dans ces critères d'attribution, c'est qu'il n'y a pas de règles internationales pour le port des étoiles sur le maillot, et que chaque pays fait un peu à sa guise. L'unique règle édictée par la FIFA est d'autoriser les pays à afficher une étoile pour chaque Coupe du Monde remportée. Pour le reste, la souplesse prévaut, et c'est pour ça qu'on voit des sélections nationales afficher des étoiles sans qu'un standard ne soit établi. Personnellement, je trouve ça dommage. Je pense qu'il devrait y avoir une règle internationale qui régirait les critères d'attribution des étoiles, et celle qui autorise les sélections nationales à porter une étoile par Coupe du Monde remportée est une bonne règle. Alors peut-être qu'il faudrait légiférer pour autoriser les équipes à arborer une étoile d'une autre couleur pour les compétitions continentales remportées. On peut très bien imaginer laisser l'étoile dorée pour la Coupe du Monde, et puis à chaque compétition continentale remportée, la sélection nationale pourrait ajouter une étoile d'argent, par exemple, en l'honneur de cette compétition. Sinon, pourquoi les sélections européennes n'afficheraient pas leur victoire à l'euro sur leur maillot ? Peut-être aussi que les sélections africaines, pour revenir aux exemples que je disais tout à l'heure, l'Algérie et le Cameroun, peut-être que si une de ces sélections remportait une Coupe du Monde, peut-être qu'elle laisserait tomber l'affichage des étoiles obtenues par la CAF au profit de celles remportées en Coupe du Monde. Je ne sais pas, mais en tout cas, si une règle permettait d'uniformiser tout ça, je trouve que ce serait bien. Je ne sais pas ce que vous vous en pensez, mais n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et à partager vos idées. Parlons maintenant du deuxième volet et des clubs. Alors là, de la même manière, et je vais le dire tout de suite, l'affirmer tout de suite, il n'y a pas de règle. En Italie, par exemple, une étoile sur le maillot des clubs symbolise 10 victoires en championnat. C'est la Juventus de Turin qui, la première, affiche cette étoile après avoir remporté son dixième titre en 1958. En France, Saint-Étienne arbore une étoile pour symboliser les 10 victoires en championnat, alors que l'Olympique de Marseille porte une étoile sur le maillot pour symboliser leur victoire en Ligue des champions en 1993. On voit donc qu'au sein d'un même pays, les règles peuvent tout à fait changer. Ces étoiles, au sein des clubs, peuvent aussi avoir un impact symbolique. Par exemple, en Écosse, les Glasgow Rangers arborent un maillot avec 5 étoiles pour faire référence aux 54 titres remportés. Une étoile, donc, par dizaines. Eh bien, leur rivau, le Celtic Glasgow, lui, n'affiche qu'une seule étoile en référence à la Ligue des champions qu'ils ont remportée en 1967. Alors, si vous voulez un focus sur les grandes nations du foot, eh bien, on a parlé de l'Italie, on a parlé de la France, parlons de l'Allemagne. Eh bien, la règle en Allemagne est très stricte pour les clubs et les autorise à porter une étoile pour trois championnats gagnés. Deux étoiles pour cinq championnats gagnés, trois étoiles pour dix champions nats gagnés et quatre étoiles pour vingt champions nats gagnés. Avec une précision importante, il s'agit des titres glanés après la création de la Bundesliga en 1964 et c'est une règle qui exclut également les titres hors RFA. En Angleterre, il n'y a pas d'étoiles décernées pour les titres de champions à l'exception de trois clubs Ipswich, Huddersfield et Burnley. Finalement, seul Liverpool arbore parfois six étoiles et uniquement lors des compétitions européennes pour symboliser leurs six victoires en Ligue des champions. Et Aston Villa aussi, si vous faites attention, porte une étoile mais incorporée à leur logo pour représenter leur victoire également en Ligue des champions en 1982. Alors, je ne m'attarderai pas ici aux étoiles sur les maillots des clubs hors Europe. Si vous voulez une vidéo spécifique là-dessus, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en Amérique du Sud, c'est encore pire. Il n'y a aucune règle, même informelle. Et nous retrouvons alors des étoiles pour différents titres, de différentes couleurs, sans qu'il n'y ait une véritable cohérence. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Allez voir ma dernière vidéo concernant l'évolution de la loi 3 du football liée au remplacement. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter, mais surtout apprécier. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Au revoir.